coucou bon ben comme on arrive à noël on est le 1er juin aujourd'hui qui fait un temps mais alors parce que ça va continuer comme ça dans 21 jours c'est l'été et les jours vont diminuer ça commence à être un peu catastrophique c'est la catastrophe donc qu'est ce que je vais faire alors j'ai préparé quelque chose là que je vais tout démonter parce que pour l'instant j'ai tout pris je vais déjà vous donner plein de mesures si vous voulez faire avec moi est ce que j'ai me retrouver dans ce que j'ai fait ça c'est autre chose mais je vais essayer de me débrouiller donc comment je vais pouvoir vous dire ça c'est parce que je l'ai mis comme ça mais il va falloir que je colle que je alors attendez ça 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 est ce que j'ai me retrouver je ne sais pas mais bon on verra bien on verra bien on verra bien ça ça c'est des chutes donc pour commencer j'ai coupé ça doit être le milieu avec ça c'est le côté ça c'est encore un milieu je crois oui ça 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 doit être ça donc on va essayer de se débrouiller vous pour faire ce que je vais faire c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose mais oui parce que j'ai tout monter comme ça pour voir si j'allais m'y retrouver j'ai l'impression que je vais mettre la pagaille j'ai l'impression maintenant ça ça va avec vous devez vous demander ce que je suis en train de faire mais j'allais voir c'est pas si compliqué que ça c'est que je les attache aussi sinon on ne peut pas me rappeler après je rajouterais peut-être encore des choses voilà donc celui là celui là celui là oui alors j'ai coupé alors je me suis marqué alors j'ai noté le premier là c'est à b cd 1 le a le a et le d je les ai coupé à 17 sur 18 sur le 1 j'ai fait un pli à 2 cm alors ne regardez pas parce que je me suis trompé mais ça va être caché dans les 18 j'ai fait un pli à 2 cm à droite et seul le d j'ai fait deux centimètres un pli à 2 cm à gauche bon ensuite vous avez le b et le c le b il fait 21 sur 18 le c'est fait 21 sur 18 je regarde mes notes sont devant sur le b j'ai fait deux centimètres à gauche j'ai fait un pli à 2 cm à gauche et 4 cm à droite et sur le c j'ai fait 4 cm à gauche le contraire et 2 cm à droite donc déjà on va venir coller ça pour voir un petit peu la structure que ça donne donc je vais prendre des doubles faces alors on va déjà se mettre on va déjà coller bas le milieu un ouais on a déjà connu donc je vais faire ça à des cd je mets du double face on va déjà faire la structure je vais faire une première vidéo ça va être la structure après on verra je vais sûrement vous faire plusieurs vidéos sur ce sur ce tuto là c'est que j'ai mis là j'ai essayé de me faire de la place mais j'ai toujours je me mettrais bien dans l'autre sens mais ce qu'il y a c'est que j'ai une fenêtre d'un côté une fenêtre de l'autre et ça va faire des retrait donc je vais rester dans ce sens donc 4 cm à droite pour le b 2 cm à gauche et pour le c4 cm à gauche et 2 cm à droite et ça je vais venir le placer ici dessus je vais peut-être mettre un peu de colle parce que sinon ça va j'ai avoir du mal si je me trompe alors du mal à le bouger bon je vais prendre mon temps je vais essayer de faire quelque chose de correct je dis pas que d'habitude je suis pas des choses de correcte mais là j'ai décidé que je prendrais peut-être un peu plus de temps pour faire ça je dis ça et puis je vais être pressé de le finir à tous les coups je me connais moi donc on va bien le mettre de façon qu'ils soient comme ça comme ça voilà on vient de m'aplatir voilà donc là j'ai mon b non j'ai montré j'ai fait au crayon donc mais de toute façon ça va être caché après ensuite on va venir mettre celui là là le à le à celui là oui on va venir le mettre pareil de la même façon on va venir le mettre ici ouais c'est ça parce que il faut que je me rappelle ce que j'ai ce que j'ai prévu moi comme ça comme ça comme ça 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 va venir comme ça et comme ça ouais c'est ça ouais donc on va venir mettre le rouge et bien c'est comme le noir j'ai du mal à voir ce que je fais dessus mais de toute façon ça va pas rester rouge rouge je vais décorer comme c'est pour noël je fais un je vais faire un genre d'album quoi si vous préférez je sais pas si on appelle ça un album à folio je sais pas donc moi j'appelle ça album après vous appréciate comme vous voulez hop on va mettre de la colle aussi comme j'ai pas des feuilles assez grande j'étais obligé de faire en en plusieurs j'en ai des feuilles mais elles sont pas assez grande j'aurais pu faire moins j'aurais pu faire deux fois vous voyez j'ai des grandes feuilles comme ça elles sont grandes elles font je sais plus combien elles font 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 elles font plus de 40 elles font 43 j'aurais pu mais bah non j'ai fait alors quel que c'est c'est celui là oui c'est celui là donc je vais venir le coller attendez comme ça comme ça voilà hop je vais venir le mettre dessus comme ça que ça soit hop 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 ouais c'est ça que j'ai fait pour l'instant ça donne ça ensuite on va faire autant avec la partie D donc on va mettre du double face là hop 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 et ça on vient le mettre par dessus comme ça bien à la pliure on essaye je vais vous dire que hop et hop si vous avez des grandes feuilles c'est aussi bien vous faites vos plis à ce moment là vous voyez ça vous fait une grandeur comme ça il y a des grandes feuilles parce que moi avant j'en achetais des grandes feuilles mais là j'en ai plus donc ça fait une grandeur de attendez ça fait 30 on va en faire grosso modo 30 et 30 60 60 ah ouais 70 ouais les grandes feuilles que j'avais elles s'arrêtaient bien parce qu'après je faisais un pli à chaque fois donc si vous avez des grandes feuilles mettons de 70 de longueur si vous avez une grande feuille de 70 sur longueur vous la coupez sur 18 après vous faites un pli vous faites un pli à 15 à 17 après les 17 vous refaites 15 4 17 2 15 voilà donc ça vous fait une petite chose comme ça comme ça et comme ça voilà ça va vous faire ça on va pas laisser comme ça forcément vous voyez ça fait euh voilà avant de faire euh avant de mettre des décos il va falloir que je mette aussi du ruban pour l'attacher ou enfin je sais pas encore ce que je vais faire bon ensuite alors on va s'occuper déjà d'un côté alors celui là c'est celui qui va je ben de l'un ou de l'autre c'est pareil oui donc là j'ai coupé deux morceaux de alors je vais reprendre parce que là je ne me rappelle plus et dans toutes mes notes je ne sais plus là quel que c'est j'ai coupé un morceau enfin deux fois un morceau de 20 cm sur 14 et demi j'en ai coupé deux sur les 20 cm j'ai fait un pli à 1 cm et à 2 cm pour pouvoir donc j'ai fait pareil de ce côté pour pouvoir venir le mettre ici comme ça comme ça comme ça et ça me donne de la largeur ça me donne un petit peu de largeur donc on va déjà faire celui là euh mon double face il est là il est peut-être large celui là peut-être que j'en prenne un autre ils sont de double face j'en prend un plus moins large un plus moins large celui-là elle est peut-être pas assez large il a très large il a oui mais j'en ai on va reprendre celui là ouais 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 donc on va prendre alors sur le premier centimètre là vous mettre un morceau de double face ou carrément de la colle là voilà on va retirer on va mettre de la colle voilà et alors on va venir le mettre ici alors on va appuyer alors comme ça fait la couverture a fait 15 j'ai coupé à 14,5 là j'essaye de partager quand même par contre est-ce que j'aurais pu le couper un peu plus petit j'aurais pu le couper pourquoi j'ai fait 20 pour retomber à 18 directement ouais mais c'est peut-être non il faudrait peut-être que je le parce que ça va être peut-être qu'il fallait que je le coupe à 19 au lieu de 20 ouais bon ce que je vais faire je vais couper un centimètre mais ça fait ça non bah ça ouais on va écouter ce que je vais faire non mais je vais pas imprimer ça alors attendez les autres je vais les recouper aussi hop c'est pas 20 c'est 19 enfin vous adaptez à votre je vous disais que j'ai coupé mes morceaux vous voulez savoir à quelle heure j'ai coupé ça cette nuit à 4h30 depuis 3h je ne dormais plus et je pensais je dis tiens je ferais bien quelque chose je ferais bien quelque chose et ça me trottait dans la tête et ça me trottait dans la tête et ben oui ça m'a tellement bien trotté dans la tête que je me suis levée et j'ai coupé tous mes morceaux à 4h30 il y a 6h30 j'étais me recoucher donc vous voyez il y a déjà deux heures de préparation rien qu'en coupe parce qu'il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on fait je sais pas encore ce que ça va donner à la fin ça c'est le coupé forcément j'aurais pu prendre ma planche à découper ça aurait été beaucoup mieux et donc oui ça va prendre du temps je préviens ensuite je vais remettre un morceau de double face sur mon premier centimètre là un petit peu de colle voilà et je vais venir le placer alors celui-là il est là et celui-là je vais dire le placer ici alors attendez parce qu'il faut que je m'y prends comme pas comme un comment on dit je t'y prends comme un manche mais j'ai pas mis de colle ici non je n'ai pas mis assez ça va pas couler c'est une expression tu t'y prends comme un manche c'est pas tellement ben alors et hop on essaye de le mettre en face de celui-là comme ça et comme ça pour l'instant ça vous donne ça pour l'instant c'est pas c'est pas terminé donc ensuite là j'ai pas encore fait ma poche je vais faire une poche qui va venir ici pour pouvoir mettre un carnet dedans vous voyez mais il faut que je fasse ma poche je l'ai pas faite encore donc ça ça ce que je viens de faire là je vais le refaire ici je le refaire ici donc j'ai mes morceaux là voilà ils sont là ma ma truc pareil pour mettre dedans il faudra que je refasse une poche donc je vais pas refaire ce côté là avec vous je vais le faire à part donc ça ça sera ça sera pour les côtés donc voilà ensuite ce que j'ai prévu ça c'est une cascade donc la cascade je vais la commencer alors j'ai fait des morceaux de j'ai fait avec les chutes que j'avais alors ils font 9,5,10 enfin ça dépend ce que vous avez et j'ai fait un pli à 1 cm en haut que je vais venir coller comme ça alors je vais en faire un ou deux avec vous mais je voudrais non je ne vais pas le faire avant parce qu'il faut que que je fasse ma déco avant ici donc ça va venir ici et ainsi de suite je vais les mettre comme ça vous voyez là je vais en coller un comme ça après je vais venir coller l'autre qui vient ici et ainsi de suite comme j'avais fait dans mon album il n'y a pas si longtemps mais il faut que je fasse déjà ma déco donc ça je ne peux pas le faire avec vous ça je vais les préparer puis je reprendrai de toute façon la vidéo après donc ça c'est fait aussi et là j'ai préparé alors c'est pareil je ne vais pas pouvoir coller tout de suite alors attendez que je ne me gourde pas parce que ça 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 il faut que je colle ça c'est mes carnets ça il faut que je fasse une poche il faut que je fasse deux poches une pour ici une pour ici et ça j'ai préparé alors j'ai préparé une poche pour mettre ici comme ça vous voyez pour glisser des alors je ne sais pas si oui si je les ai fait assez pour glisser des fiches enfin des fiches décorées pour mettre des photos pour mettre ce que vous voulez ou alors mettre un petit bloc de papier vous voyez vous pouvez glisser un bloc de papier aussi à l'intérieur donc ça alors c'est pareil il faut que je décore ça donc je ne peux pas le coller tout de suite mais j'ai fait une poche de 14 sur 16 oui 14 sur 16 je suis venue faire un pli à 1 cm en bas 1 cm sur les côtés de chaque côté que je vais venir coller ici je vais coller 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 comme ça ça me fait une épaisseur pour pouvoir glisser des fiches à l'intérieur comme ça donc il va y avoir donc il va y avoir un côté comme ça à gauche le même à droite il va y avoir une poche ici avec des fiches ici il va y avoir une cascade à l'intérieur de là à l'intérieur de là je vais faire une poche pour pouvoir mettre un ou deux comment petits trucs comme ça hop pour pouvoir mettre des photos pour pouvoir mettre ce qu'on veut voilà et puis et puis et puis on se retrouve après voilà donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais faire donc une fois que ça va être terminé enfin une fois que ça va être fermé 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 ça me prend un petit album comme ça alors attendez parce que là ça va bouger vous voyez hop et après j'ai toute la déco alors de toute façon il va falloir que je décore au fur et à mesure parce qu'à l'intérieur je ne pourrais pas le faire je ne pourrais pas le faire si je veux coller les autres trucs il faut que je colle aussi des décos donc je vais sûrement mettre du papier doré du papier de noël j'en ai pas des masses mais il m'en reste de l'année dernière mais c'est plus dans les tons verts et tout ça mais je pense que ça devrait aller et après toute la finition je vais chercher des images qui vont correspondre à ce que je veux que je vais venir coller voilà donc j'espère que ça va vous plaire ce que je suis en train de faire et puis à moi de jouer pour tout coller et je vous reprends une fois que alors je ne sais pas si je ne vais pas mater en doré ça ressortirait bien pour pour un truc de noël je ne sais pas je vais voir donc ben voilà là ça va je vais pouvoir décorer puisque de toute façon j'ai la place mais il faut aussi que je décore avant de faire ma poche vous voyez je ne peux pas tout faire en même temps donc ce n'est pas évident d'expliquer comme ça tout je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais mais c'est un petit peu compliqué pour moi et ça sera peut-être un petit peu compliqué pour vous à comprendre mais enfin bon je pense que vous aurez compris quand même vous me dites toujours que vous me comprenez alors je vais manger tout ça là tous ces papiers là tous ces toutes ces pellicules hop voilà donc ben écoutez on se retrouve alors soit que ça sera la suite je vais regarder combien de minutes j'ai tourné là sinon je vous ferai ça en plusieurs vidéos parce que si je fais tout dans la même vidéo ça va mener à des heures donc c'est pas possible là je vais regarder combien de temps j'ai tourné je ne sais pas là je n'arrive pas à voir le compteur donc et puis si je peux rajouter je rajoute sinon je vous publie cette vidéo là et je vous en mettrai une autre quand j'aurai maté les côtés collés parce que là vous avez dû comprendre peut-être que la cascade je la collerai avec vous une fois que ça ça sera décoré comme ça vous verrez un petit peu ce que je veux faire et puis et puis voilà voilà à plus